Salut, je vais vous montrer comment avoir un jeu bien visible et un petit peu optimisé Je vais vous montrer déjà le jeu de base, donc là c'est natif, il n'y a pas trop de changements Il n'y en a pas à même Bon, je vais prendre un serveur au hasard Et voilà, c'est le jeu de base, il y a un flou, c'est sombre, on y voit quelque chose mais on aimerait bien optimiser Donc déjà de base ce qu'on peut faire c'est que dans les trucs vidéo, ici, la qualité de texture je laisse en epic La qualité des ombres je mets en faible, le TA je le mets en recommandé parce qu'au final c'est le meilleur La clarté il est bien aussi, il y a moins de flou mais c'est plus lumineux La qualité de l'encrenel là je le mets qu'en moyen La qualité des effets, faible La qualité des distances d'affichage je le mets en élevé parce que si vous mettez en epic vous verrez des buissons de loin En plus que les gens qui sont en élevé Donc pour une meilleure visibilité c'est mieux de les enlever Quittez du feuillage standard, qualité de possession standard, occultation ambiante on enlève C'est un flou, le flou de mouvement on l'enlève aussi Hop, déjà on a moins de flou, c'est bien un peu mieux Ensuite, quittez, là je fais un peu ça à l'arrache Ici en option de lancement, c'est les trois sols que je mets Vous pouvez mettre DirectX 12 mais vous testez par vous même, il y en a qui ça fait beaucoup de freeze Il y en a qui ça marche super bien, moi par exemple ça marche super bien Même les textures sont différentes que le DirectX 11 Refresh 170, bah là vous mettez la fréquence de votre écran, si c'est 144 ou 240 ou plus Et ça c'est une commande d'opti pour vos coeurs de CPU Dans les fichiers du jeu, il y a quelques trucs à faire aussi Déjà ici, HLL, vous pouvez faire propriété, compatibilité, désactiver les optimations du mode plein écran Modifier les paramètres, ici vous remplacez et vous mettez application Vous faites exactement la même dans HLL Binary Win64 Et là vous avez HLL Win64 Shipping, pareil, hop on recommence, compatibilité, désactivé Et ici Euh, si vous voulez pas avoir l'intro qui met une heure, parce que plus ils se font racheter par des studios Plus il y a des nouveaux mecs qui font le jeu, plus c'est long Movi ici vous pouvez le foutre En dehors, vous pouvez le supprimer, vous aurez plus le truc d'intro Donc ça c'est bon Alors, dans le panneau Euh, Nvidia Donc déjà On va aller dans les paramètres de programme, vous allez venir ajouter HLL Donc c'est celui-ci, HLL-W64-shipping.exe Là je vais vous montrer des paramètres que moi j'aime bien Euh, c'est peut-être pas forcément les meilleurs pour vous, vous testez, vous adaptez Donc là, le fixage, je l'active moi Ici je l'active Euh, ici je mets améliorer les paramètres de l'application Donc là je vais mettre en 8x, ça prend des perfs, mais on a une meilleure visibilité, c'est à vous de voir ce que vous voulez Ou si vous avez le matériel pour Euh, ici paramètres global, 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 filtrage anisotrope Donc là, 16x, pareil Ça bouffe, donc vous voyez, mais on a une meilleure visibilité Ici on va mettre en fixation Ici on désactive Ici, on va mettre en haute qualité Pareil, ça prend des perfs, mais une meilleure visibilité, c'est vous qui voyez entre haute perfs et haute qualité Ça dépend de votre matériel encore une fois Ici on laisse activer Ici la plus élevée Mode de faible latence, on s'en fout Ici prévériger les performances maximales Moi, ça je l'active Euh, ça on s'en fout Euh, bon voilà, on peut désactiver par au-dessus, mais globalement c'est déjà désactivé le limitage d'FPS Optimisation 3D Global Ici, je vais mettre ma CG Vous mettez la vote Synchronisation verticale Désactivé Technologie du moniteur, bon bah ça c'est tout ce qui est G5 et tout, c'est vous qui voyez si vous préférez avec ou sans, ça dépend des inputs lag, etc. Ici, on laisse en global et ici on laisse en global Donc voilà, moi c'est ce que je fais au niveau des paramètres 3D sur le panel Nvidia Euh, vu qu'il y a plus les filtres On va dans l'éditeur de registre Ici, attendez, je vais ouvrir un petit bloc note pour avoir le chemin exact Donc ici on va dans Euh, HKEY Underscore local, Underscore machine Sytem Current control set Service Ici, on va bien aller tout en bas Jusqu'au N Alors... Ici NVLDD MKM Donc, tac, FTS Stack ici À droite On a Enable Faut descendre Enable GR535 On va venir mettre la valeur de 0 en fait, c'est un C'est un lissage C'est comme le filtre affiné d'avant qui est caché Et le fait de mettre 0, on va pouvoir le ravoir dans le banon Donc, hop, on repart dans le panneau de configuration Nvidia Et hop, comme par magie, on a lissage d'image qui est là maintenant bien présent Donc, on l'active pour qu'on voit bien la diff Ici, la deuxième ligne c'est un flou, vous mettez 0 De base c'est à 50 Euh, je vais mettre 1 pour qu'on voit bien la diff sur la vidéo Mais vous n'êtes pas obligé, vous vous affinez par rapport à ce que vous voulez Ça dépend des paramètres de votre écran ça Donc là, je relance le jeu Normalement, il va aller plus vite, il n'y a plus l'intro, etc. Ok, on s'engage Euh, on s'en fout, un peu importe, hein Déjà, vous le verrez au niveau de l'écriture de Sainte-Mère-Eglise On voit déjà qu'il y a l'affinage un petit peu Ici, pareil, au niveau de l'écran, il y a des petits pixels en plus, c'est plus détaillé Euh, tac Ok, je sais pas si ça se voit l'image mais tout est plus détaillé On arrive à bien voir la différence entre les buissons et s'il y avait un joueur Il y a moins de flou, en fait l'antilizing de base est juste hyper flou Du coup, les protours d'objets sont flous et on y voit que dalle Au moins avec ça, on y voit un peu mieux, c'est vraiment le filtre affiné Que les gens avaient quand ils mettaient le filtre de Nvidia Donc si vous voulez plus de couleurs Revenez ici, réglez les paramètres du couleur du bureau Et vous pouvez augmenter les clés numériques Voilà, je vais mettre à 100 pour qu'on voit bien la différence Je me suis jugé par rapport à votre écran Qu'est-ce que vous aimez Euh, pareil Donc là, je vais re-laisser un peu parce que ça m'éclate les yeux Donc on peut jouer avec la luminosité, le contraste et les gammas Pour essayer d'avoir un jeu plus clair Mais par exemple, basiquement, si je vous montre, vous voyez que c'est un peu plus grisé Et que mon jeu est un peu plus clair Pareil, encore une fois, si vous qui voyez ça, ça va vraiment dépendre de vos écrans Je ne suis pas dans votre débat là Précise Voilà C'est un peu le... Les sous-titres qu'on préfère pour HLL Vu qu'ils ont désactivé les filtres Mais ça reste hyper jouable Là, avec l'affiné Si vous bidouillez un peu votre exposition, contraste Enfin... Gamma, contraste On va avoir un jeu, quand même, qui est facile à lire Voilà, bonne chance C'est parti C'est parti